salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve pour faire un récapitulatif des dernières informations que l'on a pu entendre concernant nos lions d'atlas parce qu'il y a du nouveau concernant ce mercato estival et je vais également vous donner mon avis par rapport aux éventuels transferts justement qui pourraient prendre place prochainement par rapport aux joueurs qui pourraient aller dans certains clubs et etc donc en tout cas avant que cette vidéo commence si ce n'est pas fait comme d'habitude je t'invite à t'abonner à liker et à commenter cette vidéo je vois que certaines personnes parfois regardent mes vidéos sans être abonné donc c'est très important de s'abonner surtout qu'il y a beaucoup de compétitions qui vont arriver il ya beaucoup de contenu qui va sortir bien évidemment donc pas en juillet plutôt en septembre en novembre etc donc abonnez vous bien d'ailleurs les gars pendant ce mois de juillet et de août j'ai pour but de sortir beaucoup de vlogs sur la chaîne notamment pour vous montrer la ville dans laquelle je vis au maroc vous montrer également la route d'espagne parce que je vais bientôt partir au maroc et donc pour tous ceux qui souhaitent me voir je serai du côté de buznija donc c'est une ville qui se situe entre casablanca et rabat donc voilà n'hésitez pas également à me dire en commentaire où vous allez partir cet été si vous partez on passe maintenant à la vidéo et on va commencer par parler de Hakim Ziyech c'est clairement le marocain qui fait le plus parler durant ce mercato estival lui qui doit absolument quitter Chelsea parce que là bas il n'est vraiment pas respecté du tout et donc Ziyech était vraiment à rien de signer du côté de al-Nasr en arabie saoudite à ce moment là on était tous déçus j'ai sorti plusieurs vidéos sur le sujet où j'ai montré ma déception je pensais que c'était vraiment du gâti pour ce jour là au final cette opération n'a pas pu se faire donc j'ai envie de vous dire alhamdulillah clairement Ziyech va peut-être garder un bon niveau Ziyech va peut-être rester du côté de l'europe et donc pourquoi réellement cette opération n'a pas pu se faire tout simplement parce que apparemment Ziyech aurait loupé sa visite médicale et donc les médecins de al-Nasr auraient repéré justement des problèmes de genoux sur lui alors faut savoir que cette news là justement elle a été démentie par Ziyech sur les réseaux sociaux via une story instagram donc ce qui montre à quel point peut-être tout simplement il n'a pas de problème de genoux et même on a pu le voir jouer quelques fois avec le maroc moi je pense pas qu'il a des problèmes de genoux contre l'afrique du sud il a performé contre le cas vert c'est également la même chose donc pour moi il n'y a pas de problème de genoux pour Ziyech mais en tout cas c'est pour cette raison là apparemment que l'opération n'a pas pu se faire du côté de l'arabie saoudite pour lui mais tant mieux comme je vous l'ai dit heureusement que Ziyech n'a pas rejoint al-Nasr et l'arabie saoudite moi je pense que en tout cas si ce transfert de Ziyech du côté de l'arabie saoudite ce serait fait ça aurait été vraiment un gâchis c'est encore un joueur qui a vraiment le niveau pour jouer du côté de l'europe qui peut encore emporter des titres et des ligues des champions pourquoi pas parce qu'il en a remporté une avec Chelsea et donc là ce qui est plutôt cool c'est que ça lui laisse justement l'opportunité de continuer de jouer au haut niveau et justement il semble que la situation est changée pour Ziyech étant donné que actuellement nous avons le Napoli qui serait du coup intéressé pour potentiellement le recruter alors pourquoi le Napoli justement voudrait recruter Ziyech tout simplement pour combler justement le départ de Lozano qui devrait aller du côté de la MLS ou bien justement de l'arabie saoudite donc au final moi je pense que Ziyech en tant qu'éliet droit du côté de Naples moi je pense que ça peut être une très bonne option à chaque fois lorsque j'ai donné mon avis par rapport aux clubs qui devraient recruter Ziyech j'ai pour la plupart des fois évoqué des clubs de série A que ce soit l'assimilant mais là en tout cas Naples moi je trouve que ça peut lui convenir je pense que ça va être compliqué pour lui d'être titulaire dans cette équipe là parce qu'ils ont quand même remporté le Scudetto lors de la dernière saison donc forcément c'est une équipe dans laquelle la concurrence est rude c'est une équipe qui travaille beaucoup donc forcément ça va lui demander beaucoup d'efforts va pas falloir qu'il soit feignant bien évidemment donc en tout cas à part ça moi en tout cas j'espère qu'il jouera du côté de Naples j'espère qu'il se fera recruter dans les prochains jours en tout cas c'est ce qu'on espère pour lui parce que Naples c'est vraiment un club qui mérite d'avoir des joueurs comme Ziyech en plus de Naples il y également le PSG qui est intéressé par Ziyech mais sauf que le PSG souhaiterait utiliser Ziyech comme une solution de secours par rapport à Ziyech je vous ai vraiment donné mon avis selon moi il doit vraiment signe au plus vite du côté de Naples c'est vraiment un club qui mérite d'avoir des joueurs comme lui c'est un joueur qui pourra apporter beaucoup à cette équipe je pense sur le côté droit qui pourra bien combler justement l'absence de Lozano qui devrait partir du côté de la MLS ou bien de l'Arabie Saoudite donc en tout cas selon moi vraiment il lui faut un club de série A ça peut être l'Asse Milan l'Inter Milan mais Naples reste quand même la meilleure solution nous l'avons vu le PSG souhaiterait peut-être recruter Ziyech comme une solution de secours et ben justement les parisiens souhaiteraient recruter un autre Marocain et ce Marocain il est plutôt connu parce que c'est tout simplement Yassine Bounou voilà notre gardien notre grand gardien qui a réalisé une énorme Coupe du Monde et qui même avec le Maroc performe beaucoup et qui est très bon avec le FC Sevi parce qu'il a permis à cette équipe justement de remporter la Ligue Europa et ben écoutez le PSG recherche justement un deuxième gardien et donc c'est pour ça qu'ils se sont pensés sur Yassine Bounou alors maintenant la question c'est est-ce que Donnarumma doit être titulaire ou est-ce que ça doit être Yassine Bounou moi je pense que lorsqu'on compare la saison 2022-2023 des deux gardiens il y a un gardien qui est là-haut Yassine Bounou et il y en a un qui est quand même sacrément en bas donc clairement pour moi il n'y a vraiment pas d'histoire de concurrence entre ces deux là actuellement au niveau du monde moi je vous le dis clairement c'est vraiment Yassine Bounou qui est vraiment le meilleur par rapport à Donnarumma quand même bon je pense qu'il y a un seul gardien sur terre qui reste quand même au dessus de Yassine Bounou actuellement c'est réellement Thibaut Courtois mais hormis lui moi je pense que c'est vraiment Yassine Bounou le meilleur gardien encore une fois le coach de l'Argentine l'avait dit à l'époque justement selon lui le meilleur gardien de la coupe du monde c'était Yassine Bounou c'était pas Emiliano Martinez pour acheter Yassine Bounou le PSG devra livrer au total 20 millions d'euros au FC Séville donc c'est plutôt un montant qui est abordable pour les parisiens et donc c'est pour ça que l'option de Yassine Bounou en tant que deuxième gardien ou en tant que titulaire reste vraiment une très bonne option pour le PSG mais selon moi moi je vous le dis encore une fois Yassine Bounou c'est un gardien qui mérite d'être titulaire par rapport à Donnarumma après ils verront ce qu'ils font avec lui mais pour moi c'est un joueur qui doit jouer qui doit avoir du temps de jeu donc dans tous les cas s'y imaginons il y a beaucoup de concurrence entre ces deux gardiens au moins que Yassine Bounou puisse jouer les matchs de ligue des champions ou quelques matchs de coupe pour justement avoir du temps de jeu et pouvoir arriver tout simplement en forme pour la prochaine canne en plus du PSG le Bayern est également intéressé par Yassine Bounou mais moi je pense que cette opération du côté du Bayern ne se fera pas étant donné que regardez on aurait trois gardiens de classe mondiale du côté du Bayern avec Yann Sommer le suisse on a également Manuel Neuer et pour finir Yassine Bounou autant vous dire que la concurrence serait vraiment élevée entre ses droits gardiens si Yassine Bounou signe du côté de l'Allemagne on continue avec Sofiane Amrabat qui intéresse deux clubs anglais au total Liverpool et Manchester United alors premièrement concernant Liverpool pourquoi il souhaiterait tout simplement recruter le Marocain bah pour combler l'absence de Fabinho qui va partir du club prochainement donc clairement c'est vraiment une très bonne option pour remplacer un joueur comme ça voilà Amrabat on sait que c'est un milieu défensif il peut récupérer beaucoup de ballons et apporter beaucoup à cette équipe de Liverpool en espérant bien évidemment qu'il soit titulaire de l'autre côté on a Manchester United et eux en revanche ils surveillent juste la situation d'Amrabat bon il y a eu quelques négociations justement mais les discussions apparemment se seraient refroidis entre les deux parties donc forcément je ne pense pas qu'il va signer du côté de Manchester United n'empêche attention il peut y avoir un revirement de situation c'est pas ce qui peut se passer mais en tout cas il y a quelque chose dont on est sûr c'est que la Fiorentina bah ça lagace réellement cette situation d'Amrabat pendant un moment c'est le Barça ensuite c'est Manchester United qui est intéressé Liverpool aussi donc forcément les Italiens souhaiteraient au plus vite vendre Amrabat tout simplement bon après je trouve qu'ils en demandent beaucoup quand même aux autres clubs au niveau de l'argent à verser mais ça c'est une autre affaire par rapport à cette vidéo je vous l'ai pas dit mais n'hésitez pas surtout à donner votre avis en commentaire par rapport aux éventuels transferts qui pourraient se faire par rapport à Ziyech Amrabat et même tous les joueurs que vous voulez on va désormais s'intéresser à notre capitaine Saïs qui devrait prendre la direction de la France et donc quitter la Turquie à la base on a trois clubs qui étaient intéressés l'OM Lille et Lens il semble qu'actuellement l'OM ait quitté la course justement pour signer Romain Séis chose que je ne comprends pas chose que je trouve réellement débile parce que l'OM aurait besoin tous les jours d'un défenseur comme ça avec beaucoup d'expérience pour faire des clean sheets pour même marquer des buts c'est un joueur qui peut apporter énormément au niveau de l'aspect mental on sait qu'il a vécu beaucoup de désillusions avec le Maroc c'est un joueur qui est très solide mentalement et donc c'est dommage que cette équipe de l'Olympique de Marseille se passe d'un joueur comme ça parce que clairement il aurait pu apporter beaucoup à cette équipe de l'OM mais à part ça du coup on a Lille et Lens qui sont intéressés alors parmi ces deux clubs bien évidemment je pense que c'est évident le joueur doit vraiment rejoindre Lens qui jouera la ligue des champions la saison prochaine c'est complètement fou moi je pense qu'il peut justement apporter son expérience à cette équipe là c'est un joueur qui va permettre à cette équipe de faire des clean sheets malgré son âge il reste bon donc franchement moi je pense que ça aïsse du côté de Lens je valide totalement pour finir avec cette vidéo transfert des joueurs marocains et bien écoutez on a Ennissri et Walid Chedira tout d'abord par rapport à Ennissri bah écoutez c'est le FC Séville qui l'aurait justement proposé à l'interminant alors à l'heure actuelle justement la probabilité de ce transfert est assez faible donc forcément on va pas s'étaler dessus mais de l'autre côté en revanche il y a un transfert qui devrait se concrétiser c'est Walid Chedira du côté de Naples mais malheureusement il jouera pas la saison prochaine du côté de Naples étant donné que les Napolitains ont pour but de le prêter bon bah écoutez c'était un petit peu tout concernant cette vidéo mercato des joueurs marocains je t'ai clairement tenu au courant de ce qui se passe actuellement on voit que les joueurs ont vraiment du mal à concrétiser leurs transferts pour l'instant je crois bien qu'il y a un seul transfert qui a pris place c'est réellement Saberi du côté de la Fiorentina transfert que je valide totalement ça lui permet justement de monter un step par rapport à la Sampdoria qui n'était pas forcément un club très prestigieux en Italie après la Fiorentina il pourra viser des équipes comme l'Assimilan l'Inter Milan ou même la Juventus ça peut être très intéressant pour lui ou même aller voir peut-être dans un autre pays l'Espagne ou même l'Angleterre pour Saberi pourquoi pas mais en tout cas voilà j'espère que cette vidéo t'a plu et moi je te remercie si tu l'as regardé dans son entièreté et je te dis tout simplement à la prochaine